L'information selon laquelle le pronostic vital de Kenji Girak était engagé ce lundi matin 22 avril 2024 a provoqué la stupeur et une immense inquiétude pour le chanteur de 27 ans. Désormais, les dernières nouvelles sont plus rassurantes puisque le chanteur et guitariste, transporté à l'hôpital de Bordeaux conscient, a pu répondre aux enquêteurs. Toutefois, le mystère demeure sur les circonstances de cette blessure grave. Selon BFMTV, qui a été le premier média à annoncer l'information, des analyses ont également été effectuées sur sa compagne Soraya, mère de leur fille Evaralba, 3 ans, présente lors du drame. Atteint par balle à Biscarros sur une aire de passage de communauté de gens du voyage dont il fait partie, Kenji Girak a été touché grièvement au thorax. Aux autorités qui ont pu l'interroger, la star a expliqué qu'il s'agissait d'un accident domestique survenu à cause d'une mauvaise manipulation d'une arme, type non précisé, achetée dans une brocante. Alors que des éléments restent encore flous, la compagne de Kenji Girak, présente lors des faits avec leur fille à proximité, a été sujette à des analyses. Des prélèvements spéciaux effectués sur la compagne de Kenji Girak Selon la source de BFMTV, des tampons noirs ont été effectués sur la conjointe de Kenji Girak. Il s'agit de prélèvements visant à identifier des résidus laissés par des tirs. La même opération doit avoir lieu sur le chanteur. Kenji Girak fait l'objet des mêmes analyses pour déterminer s'il tenait bien l'arme quand le coup de feu est parti. Kenji et Soraya, un couple discret. En couple depuis plusieurs années avec Soraya, Kenji Girak a toujours voulu préserver la discrétion de sa bien-aimée. La voilà désormais plongée dans une inquiétante affaire qui secoue tous les médias depuis le début de la matinée, ainsi que la grande communauté des fans de Kenji Girak. Kenji Girak souffre d'une plaie grave. Le parquet de Mont-de-Marsan précise à l'agence France Presse qu'il ne peut pour le moment fournir aucune information sur cette affaire, laissant entendre qu'un communiqué serait éventuellement diffusé un peu plus tard dans la journée. Des sources proches de l'enquête et les pompiers des Landes indiquent que son pronostic vital n'a jamais été engagé, contrairement à ce que déclarait de premières sources proches du dossier, rapporte l'agence France Presse. Il était conscient au moment de son transport, selon les pompiers, qui ont évoqué une plaie grave point.